7 chenilles les plus exotiques que vous ne croirez pas existent Numéro 7. Chenille Eudocima Falonia La chenille du papillon de nuit Eudocima Falonia arbore de motifs particuliers. Ils ressemblent à des yeux et pourraient servir à intimider d'éventuels prédateurs. Corviolace et brun. Jambes rouges et stigmates écarlates, postérieurement, et avec quelques marques blanches irrégulières autour d'eux, sous la forme d'une barre blanche oblique. Les larves se nourrissent principalement, de vignes appartenant à le Menispermas mais ont également adapté aux espèces d'Erythrina. Numéro 6. Chenille Atacus atolas Les chenilles sont vertes jaunâtres claires, avec des épines charnues poudrées d'une substance blanche. Les cocons sont blancs beige à marron, les ailes des adultes à la forme originale, ont une ornementation de nuances brunes, rouges. La femelle, plus claire, porte comme le mâle deux antennes pectinées mais plus étroites. A leur naissance les chenilles mesurent 4 mm, elles finissent par atteindre une taille de 8 à 10 cm et sont dotées, d'un appétit insatiable. Numéro 5. Chenille Srura Vinula Cette chenille est d'une belle taille, presque 80 mm de long. Elle est d'un vert pâle éclatant, avec une bande dorsale brun noir liseré de blanc, élargie vers le milieu en losange. Elle tourne sa tête, et rétracte les segments antérieurs de son corps, simulant ainsi un visage rouge et boursouflé, en effet, autour de la capsule céphalique apparaît un anneau d'un rouge écarlate agressif, orné dans sa partie supérieure de deux faux yeux noirs. Numéro 4. Chenille de Morpho Bleu La larve, la chenille, éclot de deux faits vert pâle en forme de goutte. La chenille a un corps marron orangé avec des taches vert clair ou jaune sur le dos. La chenille aura 5 muses avant d'entrer en face de chrysalide au cours de sa métamorphose. La chrysalide bulbeuse est vert pâle, et émet un son ultrasonique repoussant lorsqu'on la touche. Numéro 3. Chenille royale Rogalie Citeronia Une chenille verte d'au moins 15 cm, équipée de cornes rouges dressées sur son dos. Il s'agit en réalité d'un diable cornu d'Icorie, ou Citeronia rogalie. Cette chenille est la plus grande d'Amérique du Nord, et est destinée à devenir un papillon de nuit appelé noix royale. Toutefois, il ne faut pas se fier à son apparence effrayante. Malgré ses épines, le diable cornu ne pique pas, il peut simplement irriter si vous vous y frottez un peu trop. Numéro 2. Chenille de serpent Le meuroplane ornatu, est une espèce de papillon sphinx, qui vit dans les forêts tropicales humides d'Amérique centrale. Lorsqu'elle est menacée sa larve peut prendre l'apparence d'une vipère. Le papillon ne présente pas de particularité remarquable, mais sous sa forme de chenille, le meuroplane gonfle son thorax, et sa tête se bloque jusqu'à prendre l'apparence d'une vipère quand on la dérange. Numéro 1. Chenille crâne de mort Cette chenille est principalement en danger d'extinction. En raison du fait que leur seule nourriture est multisepalacaronia usine. Cette plante est rare de trouver, de sorte que l'espèce est également plu. Elles atteignent 15 cm de longueur quand se développe. Les chenilles le développent de deux grands yeux morts, entourés par de fines bagues jaunes en simulant un crâne. Sous-titrage ST' 501